L'émission mythique de l'été, Fort Boyard, est de retour ce samedi 6 juillet avec notamment Miss France 2024, Eve Gilles. Lors d'un entretien qu'elle a accordé pour télé-loisir le même jour, la belle aux cheveux courts s'est confiée à propos de ce qu'elle projette de faire après avoir rendu sa couronne. Le premier épisode de la saison 35 du Fort Boyard reprend ce samedi 6 juillet. Pour affronter les épreuves du Fort, six célébrités sont réunies, Eve Gilles, Miss France 2024, la chanteuse Natacha St-Pierre, les ex-candidates de Drag Race France Paloma et Lolita Banana, le chanteur Joseph Camel et le comédien Sorène Prévost. Ensemble, ils jouent pour l'association Petit Cœur de Beurre, œuvrant pour l'amélioration de la prise en charge des personnes nées avec une malformation cardiaque et de leur famille. A cette occasion, la reine de beauté a répondu à une interview pour le magazine Télé Loisirs. Alors qu'Eve Gilles doit rendre sa couronne dans quelques mois, elle se confie sur la future vie qu'il attend loin de la couronne et des paillettes. Un moment qui commence à l'effrayer, je vous avoue que les médias mènent par le tellement que ça peut devenir angoissant. Toutefois, la Miss aux cheveux courts peut compter sur l'équipe du comité avec lequel elle travaille depuis son élection, heureusement, la société Miss France est là pour Maïder à canaliser ce stress car il n'y a pas à en avoir. En réalité, la jeune femme qui a la tête sur les épaules s'estime tranquille, j'ai eu une vie avant mon couronnement et il y en aura une après. La vie ne s'arrête pas et j'aurai de beaux projets. Aujourd'hui, je me sens sereine. Miss France 2024 veut reprendre ses études, peut-être en médecine et d'ailleurs, Eve Gilles compte bien reprendre les études qu'elle a mises en pause pendant son règne. Toutefois, celles qui étaient étudiantes en mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales envisagent de changer de filière suite aux différentes rencontres qui ont marqué ces derniers mois. Cette année, au fil de mes déplacements, j'ai eu l'opportunité de parler avec beaucoup de docteurs. A travers nos échanges, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de demandes au niveau des statistiques médicales. En reprenant mes études, je me rapprocherai peut-être de la médecine. Quoi qu'il arrive, je sais que je travaillerai dans le monde des données. Ça m'a toujours attiré et je ne veux pas lâcher, assure celle qui a porté la flamme olympique à Lille. Finalement, la Miss France 2024 apparaît prête pour la suite. J'ai hâte d'accompagner la prochaine Miss, confie-t-elle. D'ailleurs, après Fort Boyard, FG rêve de participer à une autre émission mythique de la télé française, j'adorerais participer à Danse avec les Stars. J'espère que la production m'appellera car je danse déjà un peu et j'apprécie vraiment cette émission. L'appel est lancé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada